Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur SuperOwn. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations de témoignages hors du commun. Elle a transformé une fille en guichet automatique du diable. Sérieux? Elle a transformé une fille en guichet automatique de billets de banque sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est rituel? Mais ce truc hors du commun nous recommande. Pourquoi on vous dit de faire très attention? Parce que les gens d'ailleurs ne sont pas à tout pour de l'argent. Écoutons cette histoire hors du commun. Bonjour chers frères et sœurs. Comment allez-vous? J'espère bien par la grâce de Dieu. Ok, l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire d'une famille. Ça se déroule au Bénin, précisément à Cotonou. C'est une famille et il y a une sœur, l'une des sœurs est née. Elle est dans les affaires et elle est la seule qui est installée à la capitale économique. Et tous les autres membres de la famille sont au village, quoi. Au village. Elle seule elle est en ville et tu sais, la famille africaine, les enfants aiment souvent aller chez leurs tantes et parfois chez les oncles pour passer quelques temps. Surtout quand dans une famille, il y a une seule personne qui est en ville. C'est celle de la ville qui est souvent plus sollicitée pour que les enfants aillent passer des vacances ou bien des petits congés. Bon, surtout qu'elle faisait des petits business, elle avait sa boutique. Elle avait un peu quelques sous et chaque fois quand les enfants arrivaient chez elle, au moment de retourner au village, elle faisait des petits colis aux parents, des petits cadeaux aux enfants. Bon, bon, elle était un peu comme la tante de la famille qui apparemment était la plus aimante, la plus solidaire et la plus généreuse. Franchement, le monde aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On ne sait même plus qui, vers qui se tourner avec la tournure que prennent les événements dans ce monde-ci. Maintenant, une dame qui a ses moyens, elle a sa boutique, elle a sa maison, elle a ses propres enfants, mais elle n'est pas mariée. Elle a fait des enfants avec deux hommes différents. Et après, elle demande à sa soeur cadette de faire venir pendant les vacances sa fille âgée de 9 ans. La soeur cadette, bon, comme c'était déjà une habitude, tout le monde la sollicitait pour aller en vacances faisait bon. La soeur cadette n'a rien vu d'étrange à ce que sa grande soeur lui demande que sa fille vienne chez elle pendant les vacances. Donc, les vacances étaient déjà très proches, il manquait seulement une semaine comme ça pour les vacances. Elle demande à sa soeur de préparer sa fille, sa fille de 9 ans. Sa fille s'appelait Marina. Sa fille est arrivée à Kotonou. Dès que la tante la reçoit dans la maison, quelques temps après, une semaine ou trop, dès que la petite est arrivée à Kotonou, une semaine ou trop, la tante informe à tous les membres de la famille que Marina est portée disparue. Elle va, elle prend son argent, elle donne aux parents, elle remet 6 millions à sa petite soeur. Que bon, la petite soeur peut utiliser ça pour essayer de mener les enquêtes de son côté. Elle aussi du côté de Kotonou, elle va mener ses enquêtes. Elle a même parlé à la tête, là, dont celle qui a reçu, la tante qui a reçu Marina, elle a même parlé jusqu'à faire des alertes de disparition. Elle a allé à la radio, elle a allé au commissariat, a déposé une plainte de disparition pour signaler, plutôt dit, pour signaler la disparition. Elle a fait des annonces télévisées, avec les photos de la petite à l'appui que vous voyez la petite quelque part, la famille, la recherche, elle laisse ses contacts. C'est ainsi que bon, le temps passe. L'argent qu'elle a remis aux membres de la famille, on a utilisé une partie pour chercher la petite. On a tout fait, tout fait, tout fait. Aucune trace de l'enfant. Les jours passent, aux jours succèdent des mois et aux mois succèdent des années. C'est ainsi que la maman de Marina qui était au village, après beaucoup d'années de recherche, quand elle n'a pas retrouvé sa fille, elle a décidé de faire le deuil de sa fille. Pratiquement 15 ans, elle n'a pas de nouvelles de sa fille. Tout le monde a pleuré le deuil de Marina au village. On a laissé la fête tomber. Mais curieusement, la tante qui avait accueilli Marina, elle a commencé à s'enrichir de façon inexpliquée. au point où elle a envoyé tous ses enfants en Europe, tous ses enfants. Donc, juste quelques temps après la disparition de Marina, elle a eu de l'argent et elle a même pu envoyer tous ses enfants en Europe en même temps. Maintenant, elle vivait seule dans la maison qu'elle a construite, juste avec les domestiques. gardiennes, la cuisinière, plus qu'elle-même, elle passait tout le temps dans ses boutiques. Elle avait multiplié maintenant ses boutiques et avait embauché des jeunes filles pour gérer d'autres boutiques. C'est ainsi que, bon, chaque fois ses enfants quittaient souvent de l'Europe pour revenir à Kotonou pendant des vacances. Son fils est né. Bon, en Europe même, il n'était même pas si brillant que ça à l'école, hein. Il aimait trop la vie, comme sa mère a voulu donner tout ce qu'il voulait. Il était un bon flambeur. Il passait sa vie en Europe à organiser des petites soirées entre amis. Moins de choses du bip, sa mère envoie l'argent. Moins de choses du bip, sa mère envoie l'argent. Donc, c'est comme ça qu'elle éduquait ses enfants. Les enfants devraient souffrir de rien. Ils devraient avoir tout à leur portée. Voilà donc que les enfants sont venus en vacances chez elle, étant maintenant dans la maison. La maison qu'elle avait fait construire, elle était dans sa chambre, une très grande chambre. Mais tout le temps, elle n'aimait pas que les gens rentrent dans sa chambre. Même quand la fille de ménage faisait le ménage, c'est quand elle est présente. Elle ne permettait pas que la fille fasse le ménage quand elle est absente. Donc, quand la fille de ménage vient, elle est assise au lit, la fille fait le ménage, elle fait tout. Quand la fille sort, elle ferme sa chambre, elle s'en va. Donc, personne n'entrait dans sa chambre comme ça, sauf la fille de ménage qui rentrait. Et elle ne lui permettait pas aussi de toucher partout ou dans sa chambre. C'était juste pour nettoyer le sol et enlever un peu de poussière, c'était tout. Mais pour le rangement, elle m'a procédé à ses propres rangements dans ses penderies. Donc, dans sa chambre, elle avait de grandes penderies. Voilà donc, son fils aîné qui était un bon flambeur d'argent est arrivé à Cotonou. Il prend la voiture de sa mère, il monte, il descend avec les amis, les boîtes de nuit, ceci, cela. Et c'est ainsi donc, un bel après-midi, la maman était sortie pour aller à une réunion, sa propre maman était allée à une réunion. L'enfant, ayant besoin de sous, il appelle sa mère, il demande de l'argent. La mère dit, bon, patiente, je veux quand je reviendrai, je te donne l'argent. L'enfant lui dit, non, c'est très urgent, j'en ai vraiment besoin de toute l'urgence. La maman dit, bon, j'aime pas de liquidité pour le moment, donc prends ton mal à la patience. L'enfant n'ayant pas entendu ça de cette oreille, dès qu'il raccroche, il décide de rentrer dans la chambre de sa mère. Parce qu'au moins, lui, il avait le double de clé, sa mère, bon, lui permettait souvent aussi de rentrer dans sa chambre, mais pas pour y rester longtemps, quoi. Voilà donc, le jeune homme est dans la chambre. Comme il sait que sa mère a toujours de l'argent quelque part, caché dans des petits coins, il se met à fouiller, il se met à fouiller. Il fouille les tiroirs, il fouille ici, il fouille ça, il prend les sacs à main de sa maman, il fouille pour voir s'il n'y a pas quelque chose que sa mère aurait laissée. Parce que, bon, ses amis étaient déjà là, et il voulait faire une petite sortie. Il ne pouvait pas attendre sa maman. En fouillant, maintenant, il se dirige vers la penderie. Il ouvre la première, il fouille, il ne trouve pas d'argent. La deuxième, il ne trouve pas d'argent. Maintenant, la penderie du milieu, quand il a ouvert la porte, surprise, il voit le squelette momifié de sa cousine Marina, qu'il a bien reconnu, parce que quand on momifie quelqu'un là, la personne, son visage quand même reste, les traits de son visage restent, même si la personne est desséchée. Mais quand même, si tu as connu la personne à l'époque de sa disparition, même si la personne a desséchée jusqu'à quel degré, tu peux quand même reconnaître les traits de son visage. Dès qu'il a ouvert la penderie de sa mère dans sa chambre, il a vu la petite plancée debout dans la penderie. Elle était debout dans la penderie. Quand il l'a vue avec la surprise, il a seulement crié « Marina », à peine prononcée le nom de la petite comme ça, les billets commencent à sortir de la bouche de l'enfant, et ça a rempli la chambre. C'est ainsi qu'il a alors découvert le secret de sa maman. Donc, c'était, la maman avait pris sa nièce, elle avait mené un fétichier à la maison. On a zombifié la petite. On a laissé la petite dans la penderie de la chambre. Et l'enfant lui produisait de l'argent. Et il faut voir jusqu'à quel point la cruauté humaine, jusqu'à quel point on peut pousser la cruauté humaine. Tu fais venir ta nièce, tu la momifies, tu la mets dans une penderie, elle te produit de l'argent. Et pendant que ta petite soeur pleure, son enfant disparut. C'est toi qui prends encore de l'argent pour remettre à toute la famille d'aller faire des recherches pour retrouver la petite. Pourtant, toi, tu sais que la petite est dans ta penderie. Elle, elle a été produite de l'argent. Maintenant, elle prend cet argent, elle investit, elle envoie ses enfants en Europe. Mais entre-temps, dans la famille, pour aider les gens de la famille, c'est un compte-goût. Tu esposes-moi un problème de 100 000 francs, c'est 5 000 francs qu'elle te donne. Elle te dit, les temps sont durs, les soucis sont durs. Donc, elle a sacrifié sa nièce pour maintenant bien situer ses enfants. Pour bien situer ses enfants. Et dans tout ça, elle n'aide personne dans la famille. Elle maintient la famille dans un stade, dans un seuil de pauvreté, pauvreté, pas possible. Elle a déjà un compte-goût seulement, à peine même de quoi survivre. Mais tout ce qu'elle amasse sur la nièce qu'elle a zombifiée, on appelle ça zombifiée, ou morbifiée, elle prend ça pour s'occuper uniquement d'elle, faire sa belle vie, voyager, partir, aller partout, aller partout, dire qu'elle va à Dubaï, payer les marchandises, aller en Turquie, payer les marchandises. alors que c'est ça, nièce que le produit de l'argent, nièce qu'elle a sacrifiée, qui est dans sa penderie, qui est le produit de l'argent. C'est pour ça que franchement, la moralité de cette histoire-ci, maintenant, ça ne vaut même plus la peine d'envoyer les enfants sur certaines personnes en vacances. Celui qui te veut du mal n'est jamais loin. Ta propre soeur tue ton enfant et elle vient encore jouer les bonnes samaritaines pour vous aider à retrouver l'enfant qu'elle l'a bien cachée dans sa penderie. À la longue, on va encore faire confiance à qui même? En qui est-ce qu'on va encore faire confiance? Nous avons entendu ça? Je pense que le Seigneur nous a donné la réponse. Nous faites confiance en personne sur cette terre. Sinon Dieu seul. Nous allons écouter encore l'autre histoire hors du commun. C'est parti. Ok, je vais raconter l'histoire d'un policier et le voleur sorcier. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de mon père. Ça s'est passé quand on était au Niger, quand mon père travaillait à la frontière Béné-Niger. Et, comme vous le savez, les policiers vont au service. Parfois, ils font trois jours avant de rentrer ou parfois, ils font une journée. Ça dépend. Ce jour-là, mon père était à la maison quand on l'a appelé pour lui dire qu'il y a une urgence que de venir. Donc, quand mon père est parti, il a fait plus d'une semaine. En fait, il avait disparu. C'est après quelque chose d'une semaine voire deux semaines si ma mémoire ne me trompe pas qu'il est réapparu. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était un voleur que les policiers essayaient d'attraper. Le voleur, le monsieur en question, avait volé un enfant. C'était dans les périodes de fin d'année. C'était en décembre comme ça que cet événement s'était passé. Donc, il avait volé un enfant et les policiers essayaient de l'attraper jusqu'à ce que le commissaire de la brigade à l'époque avait aussi participé pour pouvoir attraper le voleur et ils n'ont pas pu. Mais comme, bon, la, comment on appelle, ils savaient que mon papa était un béninois, tout ça, ils l'ont appelé pour donner de secours. Parce que, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'on voulait attraper le voleur, il disparaissait. Donc, les gens n'arrivaient pas ils disparaissaient et ils apparaissaient avec un sac en main et l'enfant qui pleurait dans le sac. Donc, comme c'était quelque chose de mystique, les policiers n'arrivaient pas à gérer la situation. Ils ont fait renfort en appelant mon papa. Le jour-là, mon papa n'était pas de garde, il était de repos. Donc, il est parti. C'est hors retour qu'il nous a expliqué l'histoire. Donc, il nous disait qu'arriver là-bas, ils étaient maintenant au niveau du fleuve Niger. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Niger, il y a le fleuve Niger. Donc, dans leur poursuite du voleur, ils l'ont finalement retrouvé au bord du fleuve Niger au milieu de l'eau et de la brousse. Donc, mon père disait que pour lui, il pensait qu'il allait pouvoir l'attraper parce qu'il n'y a pas autre issue, parce que la police avait encyclé les lieux. Mon père a dit quand il s'est approché pour pouvoir attraper le voleur, c'est comme ça que le voleur a disparu. mais comme il s'est retrouvé face au volet, les autres de l'équipe avaient eu peur parce qu'il n'y avait plus d'issue. C'était un peu sinistre parce que le fleuve Niger aussi a beaucoup d'histoires de disparitions, d'apparutions, de génies. Il y avait beaucoup de mystères autour de ce fleuve-là. Donc, les autres ont eu peur et ils ont laissé mon père face au voleur. Donc, mon père a dit que quand il a attrapé, il n'a plus attrapé le sac qui était dans sa main. Mais lui-même, en question, il a disparu dans l'eau. Donc, malheureusement, quand mon père a récupéré le sac-là, le bébé ne pleurait plus. Et, pardon, l'enfant ne pleurait plus. L'enfant, quand ils ont ouvert, l'enfant était déjà découpé, découpé comme ça. C'était le sang qui coulait. Ils avaient déjà, comment on appelle, chacuté le bébé, en fait. parce que c'était la fin d'année. Ils cherchaient, vous-même, vous savez, disparition de l'enfant, enlèvement, tout ça, pour faire des rituels. Donc, quand ils ont pu récupérer, mon père a récupéré le sac, les autres coéquipiers ont dit, OK, si on a pu récupérer le corps du bébé, que c'est bon, qu'ils n'ont qu'à laisser le reste, parce que, merci beaucoup pour les cadeaux. parce que le monsieur, c'est un sorcier, ils sont en train de voir que c'est un sorcier, c'est quelqu'un, que ça les dépasse. Et mon père a dit, non, 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 jamais qu'il ne peut pas assassiner un enfant comme ça, il va laisser tomber, qu'il va continuer la poursuite. Les autres ont refusé, ils sont partis. Il ne restait que mon père. Donc, ce jour-là, ça faisait le troisième jour que mon père était parti. Donc, ils nous ont appelé, ils ont appelé ma maman, ils ont dit, votre mari, on lui a dit de laisser tomber la fermée, il veut continuer, voilà, voilà la situation, on ne sait pas s'il va vraiment revenir. Et ils nous ont annoncé cette mauvaise nouvelle-là. Donc, le jour-là, ce n'était pas difficile et ce n'était pas facile. On a dû appeler le village pour dire que voilà, voilà la situation. S'il y a quelque chose à faire, ils n'ont qu'à le faire parce que là, maintenant, c'est une histoire mystérieuse, ce n'est pas quelque chose de simple. Maintenant, c'est comme ça, mon père a fait quelque chose d'une semaine, voire presque deux, je pense que ça a fait quelque chose de douze jours. Et on était là seulement, il est revenu à la maison et il disait, ah, que lui, il a poursuivi le volet, il lui a attrapé qu'eux et avec ses petits petits gris-gris, il pensait qu'il pouvait l'échapper. Et c'est comme ça, mon père seul a pu attraper le monsieur là. Et l'histoire est terminée, là, mon papa est revenu à la maison. Tout le monde était étonné dans le commissariat parce que même le commissaire du commissaire du commissariat et de Gaïa à l'époque n'avait pas pu l'attraper alors que c'était lui le chef. Donc, c'est comme ça, voilà l'histoire qui s'est passée. Donc, en décembre, vous savez déjà protéger vos enfants. waouh ! Vous allez écouter une autre histoire du commissaire, c'est parti. J'ai une petite histoire racontée, c'est l'histoire d'une voisine des champs que nous on passait et qu'elle nous a raconté de son histoire dont j'aimerais un peu attirer l'attention du côté de chacun aussi. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, comme je l'ai dit, une voisine qui nous a raconté mais il y a beaucoup de bruit là. Tu as encore le marché, tu passes ma... Voilà. D'accord. Donc, je compte maintenant l'histoire. Comme je l'ai dit, c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle nous disait que dans le quartier, il y a des jeunes à Oussa qui quittent au Niger et qui viennent s'installer, comme tout le monde sait, je suis à Bidjan, qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour se débrouiller. Donc, ils louent une maison, soit une chambre-salon, soit un studio. Et ils sont plus jeunes, ils vont se débrouiller. Et le soir, les gars rentrent à la maison. Donc, à tout moment qu'elle passe, il y a un qui l'a posté, il dit non. À tout moment qu'elle passe, elle le salue, elle le salue. Non, il dit, ah, il appelle ma femme, ma femme. Donc, elle va dans ses diabos-djabos, elle rentre, il est toujours ici aux aliments de 19h20. Donc, elle passe, ah, bonsoir ma femme, comment tu vas ? Allons-y, elle répond, bonsoir mon mari, ça va. Au campus, il y a toujours des messieurs qui roulent en voiture, je ne sais pas, les gars cherchent quoi. Mais ils sont tous en voiture en train de se promener. Donc, il y a un qui l'a posté comme ça. Eh, bonsoir ma chérie, comment tu vas ? Elle dit non, je vais bien. Et il dit non, j'aimerais avoir ton numéro. Elle a accepté. Donc, les deux ont commencé à échanger. Première fois, c'est bien passé, ils sont sortis au restaurant. Deuxième fois, pareil. À troisième fois, le gars devait rencontrer ses parents. Ah, comment as-tu récolté mes parents ? J'aimerais avoir une relation sérieuse avec toi. J'aimerais bien récolté tes parents pour pouvoir faire les démarches à choix. Elle dit d'accord, il n'y a pas de soucis. Et il allait croiser ses parents. Puis il est arrivé, elles habitaient dans le quartier de Youpougou, précisément peut-être au Maroc, un truc. Donc, ils sont arrivés à Youpougou, il a croisé ses parents. C'était la mère de la fille qui était là. Son père était en voyage. Il a croisé sa mère, il s'est présenté. Il s'est présenté, la mère dit « Ok, il n'y a pas de soucis. » Il a dit « Troisième fois, le monsieur est arrivé à la maison, il a changé toute la maison. Les meubles, toute la maison a été rémouillée, toute la maison, même les assiettes. » imaginez les mamans, elles viennent, une personne vient la voir comme ça, vient changer un peu toute la maison. Regardez comment les yeux brillent. Et puis le monsieur l'affichait au quartier, il se présentait, ce n'est pas comme si c'était dans le noir, il se présentait, tout ça. Ils ont fait un mois de relation, deux mois, trois mois. Le monsieur dit « Ah, ma chérie, maintenant que ça fait trois mois, j'aimerais qu'on sait qu'on est, qu'on mieux se connaît, donc je t'invite à signer, puisque ta maman me connaît déjà. Donc tu lui dis que tu vas voir ton chéri pour le week-end et puis ensuite tu vas rentrer. Il a changé son téléphone, il lui donnait la jambe. Nous-mêmes on t'a assez et puis on y a la boule qu'on ne comprenait pas en fait. Donc il y a une de ses voisines qui dit « Ah, toi ton gars il a apparu dans ta vie comme ça et puis un coup, du jour au lendemain, il change un peu tout, il te donne les trucs que tu te fasses à suspect. » Et puis il y a des gens et voici sa réponse, elle dit « Il y a des gens dans la vie tout le monde n'a pas la même chance. Il y a d'autres tu croises le premier homme et tes maris en même temps. Il y a d'autres tu vas faire le tour du peuple de Moïse d'abord avant de croiser. avant de croiser réellement ton homme. Donc c'est lui aussi qui était mari. Mais elle, c'est sa chance qu'elle a. Elle s'est promenée mais elle a eu à croiser quelqu'un donc elle prend sa promissage. Donc tout le monde était d'accord pour dire « Ok, pas de souci, on aimerait bien ton bonhomme mais il faut faire très attention. » Elle dit « Il n'y a pas de problème que c'est sa vie donc elle profite quoi. » Donc le gars l'est invité à assigner son parti à assigner. Ils ont fait la belle vie. Ils pensent que la belle vie tout s'est bien passé et elle est rentrée. Quand elle est rentrée elle est venue à la maison toute la famille savait que réellement qu'elle est revenue et puis réellement aussi qu'elle était avec le gars. Donc c'est là le calvaire a commencé. Premier jour il n'y a rien eu. Deuxième jour, troisième jour, après une semaine il y a des boutons qui ont commencé à apparaître sur le corps de la fille du genre la rougeole. Ceux qui connaissent bien les boutons de rougeole ont commencé à apparaître sur le corps de la fille. Donc elle s'est dit réellement qu'elle avait la rougeole elle va aller à l'hôpital pour aller faire l'examen pour détecter si réellement elle avait la rougeole. Ce n'était pas la rougeole. Il n'y avait pas la rougeole. Arriva à l'hôpital aussi on lui dit « Que c'est que tu as là ? » La médecine ne trouve pas parce qu'il n'y a pas de nom en fait. Peut-être juste ton sang est sale dont on lui a fait des injections par rapport au sang mais rien ça persistait ça persistait. Donc le gars au quartier là où ça est rentré à tout moment qui est rentré le croisé mon mari mon mari qui lui donnait des petits trucs qui revenait de ses djamous elle rentrait ça fait au moins une semaine le gars il ne la voit pas donc il a vu sa mère et ça se passait et puis il lui dit « Bon, mon maman et ma femme ? » Elle dit « Hé, ta femme est malade ? » Il dit « Comment ça ma femme est malade ? » « Ah, ta femme est là des trucs sur le corps quand on va l'optère on dit on ne voit rien que c'est juste une allergie mais l'allergie en fait tout ça des traitements ça ne passe pas. Donc il dit « Bon, maman allons je vais voir ma femme. » Donc le gars il est arrivé il a pris réellement les boutons sur le corps de la fille. Il a dit à la maman en ce moment on était au lundi il a dit à la maman « C'est qui c'est ta fille là ? » Ça, ça vient de chez nous c'est quelqu'un qui lui a donné ça pour avoir sexuel c'est comme si elle reste aujourd'hui elle est lundi si elle reste jusqu'au jeudi elle va mourir jusqu'au jeudi ou vendredi vendredi elle ne va pas venir d'article en tout cas elle va mourir moi je connais bien ce qu'elle a donc ce qu'on va faire il faut me donner l'argent je vais envoyer le médicament ça se trouve au Niger ils vont essayer ça va décher vous allez payer tous les frais le médicament ne coûte rien mais seulement les frais de transport c'est ce qui va coûter tel montant on va faire venir le médicament puis on va faire le traitement mais le truc elle a contraté sa pavoire sexuelle donc pour que ça passe ça sera pavoire sexuelle ça doit sortir là m'a dit où tu veux ça n'a qu'à sortir il faudra que ça sorte parce que tout ce qui m'intéresse c'est la santé de mon enfant pour qu'elle puisse vivre et dire ok il n'y a pas de souci comme c'était lundi soir donc le mardi il a appelé les démarches il a appelé le mercredi le médicament donc le mercredi soir il a pris la femme la jeune fille qui s'est pâtie au bon et la mère arrivé au bon et la mère le monsieur fait des implantations puis il prend le médicament il le met sur puis il met un coup bon comment on dit en français il dort dans elle il met un coup puisque c'est pavoire sexuel c'est rentré donc c'est pavoire sexuel aussi ça doit sortir donc quand il met un coup il va au bord de la mer il se rince quand il revient au corps quand il fait un coup c'est-à-dire tout ce qui est comme bouton sur le corps de la fille revient sur le corps du jeune donc quand il va dans la mer et il se rince ça descend tout ce qui est sur son corps on la quitte alors qu'il revient il fait pareil c'est comme ça il l'appelle jusqu'à tout ce qui était sur le corps du mal tout est quitté tout est quitté c'est comme si la fille n'avait rien eu donc ils ont fini c'est qu'ils sont rentrés à la maison ils ont arrivé la maman il a bien remercié quand la fille elle était tombée malade pendant les unes semaines le monsieur ne s'est pas présenté même qu'elle appelait ça ne passe pas rien ne passait rien après les unes semaines que le jeune elle fait les un coup un coup que le jeune elle fait les un coup un coup le monsieur l'appelle pour dire hé que tu m'as tué elle dit comment ça le son s'est retourné c'est ce que le monsieur le petit nigérien lui avait dit que le son s'est retourné comme toi le monsieur quelques temps après elle s'en va sur les réseaux sociaux le monsieur il est mort on voit les rites 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 ce que j'aimerais faire un peu comme je vois les un coup un coup comme le le petit message les filles de la société nous sommes contentés beaucoup de choses les gens passent avec leur voiture pour venir tenter des trucs comme ça en outre de je pense du petit de n'importe quoi parce qu'on s'est vendu on a vendu non on s'est vendu même de grâce elle y est un peu la mentalité tout ce que tu as à l'école on réfléchit les longs du lac ça trahit toujours ça ne mène nulle part le goût du luxe ça ne mène nulle part ça emmène plutôt à la tombe les parents vont galérer sur toi jusqu'à durant combien de temps combien d'années toi même aussi regarde tous les efforts que tu as parcourus pendant combien d'années pour finir avec soit pour des miettes je veux dire pour des miettes tu vas laisser ta vie laissant tout ce que tu as fait tout ce que tu as bâti alors que putain tu étais proche même de l'arrivée donc laissons la y a un coup un coup vous avez entendu ça waouh c'est vraiment extraordinaire c'est témoignage dites moi ce que vous a passé nous allons écouter encore notre histoire à côté de notre femme c'est parti aujourd'hui j'ai écouté une histoire sur la page youtube un monsieur qui parlait de sa femme c'est la toute dernière histoire l'histoire d'aujourd'hui le numéro 157 ok ok bon c'est ça qui a fait que moi aussi je veux raconter mon histoire parce que l'homme incriminait sa femme que les femmes les femmes les femmes bon il y a aussi les hommes je voulais parler des hommes aussi est-ce que vous m'écoutez oui 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 très bien même ok moi quand j'étais jeune fille je je veux taire le nom de mon pays tout et tout parce que l'histoire est toujours en cours et et puis c'est ça quand j'étais jeune fille je suis toute belle je faisais genre genre tout ça là et puis voilà que j'étais déjà en relation avec mon petit copain qu'un homme est venu me draguer bon quand l'homme est venu je l'ai chassé tout et tout il courait toujours derrière moi jusqu'à un soir j'étais au portail de notre maison il est venu encore pour me faire la cour ce jour là j'étais un peu énervé et puis j'ai crié sur lui en lui disant est-ce que tu me regardes est-ce que je mange ta femme tu veux quoi il faut bien me regarder tout et tout et puis le gars est parti après une semaine le gars est revenu et puis il m'a invité j'ai accepté moi-même j'ai accepté et puis on a commencé par sortir oui je suis asthmatique ça se fait voir je suis un peu stressée aussi là non non faut être à le mettre inquiète pas ceux qui ont demandé j'espère que j'espère que vous êtes content j'espère que c'était pas c'était pas une forme de moquerie ceux qui ont demandé dans les commentaires donc maman il faut te poser t'inquiète pas on est là vous d'écouter il faut pas il faut pas c'est normal bon et puis comme c'est aussi mon propre histoire aussi c'est pour ça et puis on commence pas à sortir ensemble ma mère ne voulait pas moi je voulais toujours le gars j'ai laissé mon petit ami mon petit ami et sa famille parce qu'on était on a fait trois ans ensemble tout le quartier nous connaissait et puis du coup j'ai laissé ce petit ami et puis tout le monde me disait que l'homme a fait quelque chose sur moi il m'a envoûté tout et tout moi je n'écoutais pas ma mère aussi n'a pas allé jusqu'à fatiguée et puis je suis tombée enceinte j'ai eu mon premier enfant dans deux ans j'ai eu le deuxième et puis j'ai eu le deuxième bébé en main et puis il m'a amené un jour à trois places différentes il m'a dit tu vas ici tu te rappelles tu te rappelles je me rappelle de quoi il m'a dit tu m'as insultée ici tu m'as dit que je ne peux pas être ton mari que je ne peux jamais t'épouser tout et tout et j'ai dit qu'il y a quoi aujourd'hui j'ai eu ta femme et puis c'est fini il m'a amené dans trois endroits différents et puis il m'a dit bon bon c'est la routine on est là on est encore jusqu'à j'ai eu mon troisième enfant en ce moment je faisais mon commerce mais le gars lui il était un marin il voyageait il faisait six mois en mer et revenait pour deux mois de congé dans les deux mois de congé quand il revient c'est affaire de bière et de faim il ne fait rien du foyer il ne paie pas les collages il ne fait rien c'est ça bière et les femmes entre temps quand on est là quand il faisait ces choses jusqu'à un moment donné je me rends compte parfois que là où je suis c'est pas ma place et puis je faisais un peu de on faisait trop de 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 disputes et puis je dis je vais partir quand je ramène mes affaires pour dire je vais partir lui il sort quand il sort il revient quand il sort il revient bon je me couche et puis c'est fini la bagarre finit tout avant alors ça c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est pas trois fois bon ça continue ça continue on a fait 12 ans ensemble j'ai eu trois enfants un jour je partais au marché je voulais prendre taxi au bord de la route et puis un papa m'a vu il m'a salué je lui dis comment tu vas j'ai dit ça va il m'a dit que tu t'appelles comment j'ai dit ok ta maman est en vie j'ai dit oui ton papa est en vie j'ai dit oui et puis il a dit ok moi je suis dans le corner ici il m'a indiqué sa maison il m'a dit que non je t'aime bien je t'ai vu je crois que tu as un petit souci là j'ai dit non en ce moment parce que c'est un vieux papa il était gentil et puis j'ai dit non c'est deux jours là je n'arrive pas avant de marcher et puis il m'a dit ok moi je suis un traduit praticien après il faut venir il m'a donné son numéro après il faut venir me voir et puis le jour là j'étais allée au marché ça tournait dans ma tête j'ai dit ce papa il a dit la croire bon le soir j'étais vite partie j'ai fermé vite et puis je suis venue je suis venue le voir et puis il avait sa femme ses enfants ses petits-enfants et puis le papa m'a fait monter chez lui et puis il m'a dit bon tu vois je t'ai posé des questions aujourd'hui là bon demain il faut revenir quand tu veux aller au marché il faut revenir je vais te je vais te donner quelque chose qui va te que tu n'es pas bien d'attendre pour d'attendre que tu n'es pas bien mais il ne m'a rien expliqué et puis je suis partie au marché je suis allée à la maison le lendemain je suis allée chez le papa et puis il m'a donné un poudre noir la poudre noire et puis il m'a dit de boire avec de prendre ça avec la boisson traditionnelle quoi et puis j'ai pris au marché lui-même il a pris chez moi il a dit la quantité que je vais prendre il m'a donné et puis et puis j'ai pris chez lui et puis il m'a dit de prendre ça trois fois par jour il m'a dit le matin le à midi et le soir de ne pas ramener ça à la maison ok quand il m'a donné il m'a dit de bar j'ai pris ça pendant trois jours et puis là je me raconte que non c'est pas ma place ici que c'est pas normal je veux pas le pousser cet homme enfin je me vois que je suis le pouce de l'homme là que non ça ne veut pas se passer c'est comme ça en ce moment l'homme même il est en congé il est allumé ah merde en ce moment même l'homme est en congé bon il n'y avait plus d'intimité entre nous il n'y avait plus rien on ne se parlait parce que c'était devenu quelque chose là c'était devenu je le voyais comme un ennemi c'était grave à la maison tout a basculé à un moment donné bon il est reparti quand il est reparti le jour qu'il va partir je lui ai appelé je lui ai dit bon vu notre situation toi même tu sais tu sais très bien qu'on ne s'est pas marié on n'a pas fait un mariage d'amour bon peut-être que je vais rester tu vas revenir peut-être que je vais partir avant ton retour donc je l'ai dit comme ça et puis il a voyagé après je suis reparti voir le vieux et puis le vieux m'a dit comment tu te sens maintenant j'ai raconté tout au vieux tous mes problèmes et puis le vieux m'a dit ok je vais te faire des purifications le vieux m'a fait des purifications pendant des jours et puis je me suis sentie trop bien et puis jusqu'à son retour j'ai déménagé j'ai quitté le foyer comme ça je suis partie brusquement et puis je suis allé rester quelque part entre temps le gars mon ex il vient il dit que moi j'ai besoin d'une voiture que tu dois me donner l'argent je dois acheter cette voiture j'ai dit non moi je n'ai pas d'argent le commerce qu'on fait ce sont les crédits qu'on prend donc je n'ai pas l'argent pour te donner pour acheter ta voiture il a dit non tu vas me donner je t'ai dit que tu vas me donner tu vas me donner après quelques jours moi je suis au marché je vais l'appeler alors tu es où viens prendre ton argent et puis je lui donne l'argent comme ça si il dit aujourd'hui je veux 200 000 je dis non 200 000 comment le commerce qu'on fait c'est ce sont des crédits qu'on prend je n'ai pas de 200 000 à te donner le soir quand tu es mais tu viens tu viens lui remettre les 200 000 comme ça c'est toujours les choses qui se passent c'est toujours ce genre de choses qui se passent à chaque fois 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 bon quand j'ai finalement quitté il est revenu il m'a dit qu'est-ce qui se passe j'ai dit non je ne sais plus que je ne peux pas perdre ma jeunesse comme ça j'ai déjà perdu 12 ans j'ai fait 3 enfants bon c'est pas grave mais je ne peux plus continuer comme ça et puis il m'a dit que d'accord on va voir en tant qu'il m'a doté je lui ai dit d'aller voir mes parents qu'on n'est plus ensemble parce que j'ai dit tout à mes parents mes parents aussi ils m'ont tué tué pué après il revient à la maison en disant qu'il vient voir ses enfants il est venu envoûté dans la maison dans laquelle on est jusqu'à ce qu'il vient il mange encore chez nous jusqu'à on couche aussi ensemble mais le vieux m'avait dit en tant que s'il vient de faire tout et tout que moi et lui on ne reste plus en contact qu'on ne couche plus ensemble mais on a fait ça une fois, deux fois ça fait deux semaines que le vieux ne me voit pas et puis il m'a appelé madame je vais te voir ces deux jours-là j'ai des mauvais rêves sur toi qu'il faut venir je vais te voir quand je suis venue en même temps l'homme était il avait des invités il avait au moins plus de dix personnes quand j'étais venue en même temps l'homme a crié toi la fille là tu es têtu qu'est-ce que tu es partie faire je t'ai dit que quand l'homme là va revenir il ne faut pas qu'il te touche tu vois ce que tu es devenue tu vois ce que tu es devenue j'ai dit papa mais je le sais il a dit montant, 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 montant ça fait combien de mois que tu n'as pas été réglé ? j'ai dit papa mais ça fait au moins deux mois comme ça que je n'ai pas eu mes règles mais je suis partie à l'hôpital moi-même j'ai fait le test à la maison je ne suis pas enceinte je suis partie à l'hôpital parce que j'ai même les signes mes seins mes toux je crachais je suis partie à l'hôpital on m'a fait le prélèvement du sang on n'a pas trouvé je ne suis pas enceinte non tu es enceinte tu vois les gens qui portent les grossesses pendant les trois ans des cinq ans ils n'accouchent jamais là c'est ça l'homme t'a fait il veut te détruire tu es têtu tellement et puis le papa m'a fait des purifications il m'a donné des choses il m'a donné des plantes des médicinales tout et tout tout et tout jusqu'à il m'a donné quelque chose de sept jours de prendre un médicament une plante médicinales sur sept jours et puis on va voir ce que ça va donner DMG je te dis jusqu'à ça va faire ces jours-là mes règles sont venues sans santé c'était énorme c'était beaucoup moi-même je ne comprenais rien et puis ça je suis partie de dire à maman que c'est ça ça maman a commencé pas à pleurer que moi aussi je suis tellement têtu têtu que et j'ai dit non parce que je voulais faire que dans le cas ça va que je n'ai pas commis d'adulté ma maman a crié quel adulte t'es même que tu tu l'as quitté puis c'est fini tout le monde sait que vous êtes séparés il vient faire quoi chez toi et puis c'est comme ça le papa m'a donné encore une poudre noire les poudres là les poudres noires là ils n'ont pas de nom les poudres là ils font calciner les plantes médicinales ça devient noir il égrade ça il m'a donné d'asperger ça à la maison c'est comme ça j'ai aspergi à la maison et puis l'homme n'arrivait plus il ne venait plus chez moi et puis chez moi au marché les choses se dégradent je viens en Chicago devant ma boutique les choses devenaient trop tellement que j'ai fait des dettes sur des dettes pendant deux ans quand on s'est séparés excusez-moi j'ai fait des dettes sur des dettes sur des dettes plus de des millions des dettes des millions bon je suis j'ai quitté le marché je suis venue rester à la maison avec les enfants mais c'est pas fini dame je te dis je suis un peu long jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui même je suis allée à l'église je suis allée faire un veille de prière j'ai écouté encore son nom c'était des batailles sur des batailles ses enfants même ils voulaient les tuer il fait des ce sont des batailles sur batailles jusqu'à aujourd'hui même que je vous parle c'est le coeur meurtri parfois même mes enfants ce qu'on va manger on ne le trouve pas ils ne savent même pas parce que j'ai décidé maintenant là où je suis je ne veux plus que celle là où je suis il ne connaît il ne connaît il ne connaît même pas il ne connaît même pas d'allocatier où je suis ses enfants même ils ne le voient plus un jour il est revenu du voyage il a réclamé je veux voir mes enfants je veux voir mes enfants donnez-moi mes enfants je veux voir mes enfants il est venu faire tapas chez ma maman mon papa aussi m'a appelé comment on va faire je lui ai dit mon papa on reste tranquille ce sont ses enfants il va les voir s'il a le coeur il n'a qu'à vécu voir ses enfants je l'ai appelé depuis que nous sommes séparés je ne l'ai jamais appelé je l'ai appelé je lui ai dit tu veux voir tes enfants c'est tes enfants que tu veux voir tu es sûre de voir tes enfants tes enfants sont chez ma maman fais-le voir fais-le pas là-bas DMG il n'est pas allé jusqu'à je te parle aujourd'hui il n'est pas allé voir ses enfants une femme que tu as draguée la femme ce n'est pas une histoire d'amour entre vous une femme une femme qui soit envoûtée peut-être que moi-même je ne comprends rien peut-être que la femme tu as vu le chat de la femme tu vois que cette femme là peut peut-peu et puis j'ai oublié une partie avant que moi je ne l'épouse il avait déjà une femme que moi je ne savais pas quand il m'a vue en même temps parce qu'il savait que dans ma famille on est un peu chose là c'était pas la richesse c'était pas aussi la pauvreté quand il a vue ma vie il a laissé sa femme avec ses deux enfants et puis c'est dans le marché quand je veux passer sa femme je ne sais pas comment l'appeler mais son ancienne femme vendait quelque part quand je chaque jour quand je passe là-bas les copines de la femme crient sur moi oh depuis là toi aussi tu as exagé c'est les copines qui crient sur moi comme ça jusqu'à quand tu vois tu vas ouvrir les yeux le jour que tu vas faire tu vas ouvrir les yeux tu vas partir chaque jour si je passe là-bas deux fois par jour les copines vont me dire ça jusqu'à je suis venue le demander un jour les choses que les filles là disent même je ne comprends pas ils disent que quand je vais ouvrir les yeux je vais partir quand je vais ouvrir les yeux je suis partie quand j'ai ouvrir les yeux je suis partie et puis on s'est séparé maintenant depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui quand lui-même il a 25 francs pour manger il préfère prendre 15 francs pour aller m'envoûter et prendre 10 francs pour manger jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est bataille sur bataille bataille sur bataille bataille sur bataille et puis si tu vas à l'église ou bien si tu vas quelque part parce que au commencement je ne savais pas je voulais traiter la fête en indigène quand tu vas quelque part les choses que tu vas écouter même là tu vas avoir peur tu vas dire je suis restée avec cet homme jusqu'à 12 ans 12 ans de ma vie 12 ans c'est grave donc ici je ne sais pas comment je ne sais même pas quel conseil donner à mes soeurs qui sont à l'écoute je ne sais pas quoi dire parce que si toi même tu es là tu ne veux pas aussi l'homme va faire quelque chose je ne sais pas et puis si tu es en voie de la personne c'est pour que la personne reste avec toi non il faut prendre souhait de cette personne ou bien c'est pas ça c'est ça il faut prendre souhait de cette personne merci pour le cadeau il faut au moins prendre ça parce que tu as arraché la vie de cette personne tu as arraché la liberté tu as arraché quelque chose de la personne il faudrait que que tu prends souhait de cette personne jusqu'à aujourd'hui quand je passe quelqu'un me dit ah je vais t'épouser je dis oh pardon épouse non pardon moi je ne veux pas non moi je ne veux pas me marier affaire d'homme là c'est pas sur moi s'il vous plaît enlevez ça sur moi c'est comme ça moi je veux et puis en tant quand je l'ai quitté deux ans après il s'est trouvé un homme qui prenait tellement soin de moi il prenait tellement soin de moi avec mes enfants j'ai oublié même ce que j'ai oublié même mon passé mais d'un de tout et tout mais quand il s'est levé il s'est levé comme ça il a tout je ne sais même pas ce qui s'est passé l'homme m'a appelé un jour il m'a dit non il ne veut plus qu'il veut refaire en vie pour ses enfants il ne veut plus c'est comme ça que l'homme m'a dit je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe tu et tout tu et tout il ne m'a rien dit jusqu'à présent aujourd'hui mais ce que moi et mes enfants m'a mangé c'est un problème moi qui ai fait des commerces des millions des millions je suis aujourd'hui à la maison c'est Yahoo que je fais pour vendre je vends 2000 par jour 3000 par jour ce n'est pas facile quand tu es jeune et une espèce de sorcier vient barrer ta route ta vieille foutue je ne sais quel conseil donner parce que ce n'est même pas moi qui ai parti je ne sais quand l'homme parlait aujourd'hui de la femme c'est ça qui m'a aujourd'hui j'ai fait les demandes deux fois j'ai annulé mais j'ai encore fait ou parlé pour me libérer ok bonne soirée à fin ça a été un peu long wow j'ai donné à fin n'ai beaucoup la femme d'abord je vous j'ai beaucoup pour se je déplace